Salut à tous c'est BySanka, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite, les défis hebdomadaires de la semaine 6 viennent d'arriver, je vais vous les montrer rapidement, franchement ils sont pas trop compliqués. Semaine 6, ici fouiller une boîte de munitions à des lieux dits différents, il faut récupérer 7 boîtes de munitions, trouver des nains de jardin glacés, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc j'ai déjà fini le défi. Éliminer les adversaires à Lucky Landing ou Tilted Tower, c'est pas trop compliqué. Ici étape 1, visiter Polar Peak et Tilted Tower en une seule partie, en tout il va y avoir plusieurs villes à visiter, on peut voir ici étape 1 sur 3. Faire glisser un palais sur plus de 150 mètres en un seul coup, ça je pense que tout le monde leur a deviné, il faut aller au lac glacé qu'il y a au dessus de Greasy Grove. Étape 1, blesser des adversaires avec des pistolets mitrailleurs, pas trop compliqué, et infligir des dégâts avec différentes armes en une seule partie, ça non plus c'est pas trop compliqué. Du coup dans cette vidéo on va voir trouver des nains de jardin glacé, vous allez voir il y en a 7 à récupérer, tout est localisé sur la partie de la map enneigée, je pense que c'est assez logique. Rapidement avant de commencer, je voulais remercier toutes les personnes qui utilisent le code BYSANKA dans la boutique, franchement un gros merci à vous, ça fait super plaisir. Puis c'est parti, je vais vous montrer tout ça en vidéo. Donc c'est parti, comme je vous l'ai dit, les nains de jardin glacé sont cachés sur la partie de la map enneigée, donc dès que vous voyez de la neige, vous sautez du bus, et le premier il est caché tout en bas de la map, donc moi je les ai ramassés dans l'ordre là, vous vous les prenez dans l'ordre que vous voulez. Premier nain glacé du coup, tout en bas de la map, je vais vous montrer sur la mini-map où ça se situe, cette émote, je la kiffe, j'en profite aussi pour prendre rapidement la petite miniature, puisqu'il fait beau dans la map et lui il est assez bien placé, hop là la petite miniature, désolé je commente la vidéo après l'avoir enregistré, c'est assez compliqué, mais avec le timing on va essayer de le faire, voilà la miniature, donc le nain de jardin je vais vous montrer sur la mini-map où ça se situe, donc c'est tout en bas de la map, juste ici, je vous mets le petit point sur la mini-map, voilà juste là, ça c'est le premier. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait les défis assez tôt, donc il n'y a personne autour de moi, si vous vous dépêchez de les faire, pareil, vous serez tranquille. Ensuite, pour le deuxième, on va aller dans la grotte qui est cachée sur la partie enneigée de la map, je pense que tout le monde la connaît, on avait le, si je ne dis pas de conneries, une étoile ou une bannière cachée la semaine dernière à cet endroit là, bon la vie on s'en fout, je suis là pour ramasser et vous montrer la nain de jardin, voilà le nain de jardin glacé est juste ici, donc dans la grotte enneigée, enfin, dans la grotte qui est dans la partie enneigée de la map, juste là, soit on rentre par le trou comme je l'ai fait, soit vous pouvez passer du coup par le côté si jamais vous êtes un peu trop bas, ou si vous êtes ailleurs, n'importe, et le nain de jardin est juste là, à côté des deux petits poissons cachés derrière la maison. Pareil, on ramasse le nain de jardin, c'est le deuxième, et maintenant on va vers le troisième. Ensuite, si jamais vous regardez toute la vidéo avant d'aller ramasser les nain de jardin, vous verrez que j'en ramasse plusieurs dans la même partie, là j'ai récupéré un avion, et on va aller au niveau du coup du château de Polar Peak, sur la petite tour qui est en retrait, regardez, le nain de jardin glacé est posé juste devant, donc à côté du château de Polar Peak, un peu en retrait sur la droite, juste ici, je vous mets le petit marqueur, là j'ai eu peur que l'avion me retombe sur la gueule, on va vite le ramasser, franchement, regardez, il n'y a aucun ennemi autour de moi, je suis tranquille pour les ramasser, la petite émode qui fait plaisir, et on va aller récupérer le prochain, pas de coupure, ni rien, enfin si je vais faire une petite coupure, mais il n'est pas très loin, vous allez voir, je vais prendre la tyrolienne, il est juste près de l'arbre qui est à ma gauche, donc la petite coupure pour pas que la vidéo soit trop longue, donc j'en profite, je récupère mon avion qui a failli me tomber sur la gueule juste avant, et le nain glacé est posé sur l'arbre géant qui est posé sur cette colline, l'arbre là il est aussi assez connu des joueurs, regardez, je le vois d'ici, le nain glacé qui est juste là, j'ai vu quelqu'un qui est en construction là-haut, je vais essayer juste de me mettre un petit mur pour me protéger, je vais vous montrer sur la minimap où ça se situe, ça c'était l'ancien, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas fait de coupure, ça c'était l'ancien point, là j'en suis à, si je ne dis pas de conneries, j'ai récupéré 4 nains de jardin dans la même partie, donc franchement c'est assez court. Ensuite, pour le prochain, on va atterrir près d'une maison qui est entre Frosty Flight et le château, enfin le village des Vikings, regardez, dans le ciel on les voit assez bien, si jamais vous ne les voyez pas, vous êtes déjà au sol, quand on s'approche, ils font un petit bruit assez particulier, donc vous pourrez les repérer, je vous mets quand même le petit narker sur la minimap, il est juste là, donc pareil, je vais faire une petite coupure, mais dans la même partie, j'ai été récupéré le prochain, qui est dans le village des Vikings, donc maintenant, allez vers le village des Vikings, il y a la tyrolienne qui est juste ici, ensuite 2-3 escaliers, et vous y êtes. Donc moi au village des Vikings, j'ai pris cher, pensez quand même à récupérer des armes, peut-être vous mettre du shield, si vous essayez d'en récupérer plusieurs dans la même partie, moi c'est passé, mais il me reste quoi, il me reste 3-4 HP là, je ne vois pas bien, et on a du coup, le nain glacé, qui est posé juste ici, donc à droite du village des Vikings, sur la montagne, pareil, personne autour de moi, je le ramasse tranquillement, la petite émoute qui fait plaisir, et ensuite, on va aller récupérer le dernier. Bon là, je vous avoue que pour le dernier, j'ai foiré mon spawn, le nain de jardin glacé se trouve sur la colline, qui a pris de Tilted Tower, tout ça, vous allez voir, je vais vous montrer sur la minimap, je n'ai pas géré mon fight, c'est un des seuls nains de jardin, du coup, où il y avait du monde qui a atterrissé, je n'ai pas réussi à récupérer d'armes, mais j'ai récupéré le nain de jardin, vous allez voir en mode scred, le mec, je marche derrière lui, tout discret, il ne me voit pas, je récupère le nain de jardin, par contre le mec d'en face, lui, il ne me fait pas de cadeaux, ce n'est pas grave, j'ai eu le temps de ramasser du coup, le nain de jardin glacé, c'était le dernier, ça fait plaisir, je vais vous montrer rapidement sur la minimap, où ça se trouve, voilà, hop, la petite vue du bambi, ici, regardez, sur la minimap, c'est juste ici, sur la colline de Tilted Tower. Et puis voilà les potes, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, gros pouce bleu si c'est le cas, partagez-la à vos potes, pour pas qu'ils galèrent dans les défis hebdomadaires, moi, je vais vous laisser là-dessus, je vous dis bon game, et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501